Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo FAQ, foire aux questions, j'ai lancé ça sur Instagram cette semaine pour savoir ce que vous aviez comme questions à me poser dans des domaines divers et variés. J'ai bien fait mon travail puisque j'ai trié ça par catégorie, comme vous le remarquez sûrement sur mon écran d'ordinateur, pour éviter que ça parte un petit peu dans tous les sens. Il y a quand même une catégorie qui s'appelle divers, parce qu'il y a quand même quelques questions que j'ai pas vraiment réussi à catégoriser, mais ça sera peut-être un tout petit peu plus fluide à regarder et à écouter. On commence par la première question, hello, même fonctionnement pour les Vlogmas que les années précédentes ? Eh bien oui, et je vous donne d'ailleurs rendez-vous le 1er décembre, donc d'ici quelques jours quand vous verrez cette vidéo pour le premier jour des Vlogmas, ça sera donc la 3ème édition, une vidéo par jour, un vlog par jour, du 1er au 24 décembre, un peu sous la forme d'un calendrier de l'Avent, je pense que vous avez l'habitude, ça se fait outre-Manche, outre-Atlantique, depuis des années, même fonctionnement que les années précédentes, puisque vous aurez une vidéo tous les jours, mais ces vidéos ne seront pas filmées du 1 au 24 décembre, je vous l'ai déjà dit, mais vous savez que je tiens beaucoup au respect de ma vie privée, de ma vie perso, donc je ne filme pas les mercredis où je suis avec ma fille ou en famille, je ne filme pas les week-ends non plus, donc ce sont des vidéos qui sont filmées les lundis, mardis, jeudis et vendredis, sauf rares exceptions, et je suis donc obligée de commencer à les filmer plus tôt pour pouvoir avoir 24 vidéos à vous proposer au mois de décembre, mais voilà, je pense qu'en termes de contenu, ça sera un peu identique, c'est juste qu'il n'y aura pas vraiment de choses très très personnelles, mais vous savez que j'ai toujours fonctionné comme ça, donc je pense que ça ne sera pas une immense surprise, donc je vous invite à suivre tout ça à partir du 1er décembre, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, c'est le moment, comme ça vous avez la vidéo qui arrive dans votre fil d'abonnement pour n'en louper aucune, et je suis très contente de démarrer cette vlogmas, même si au moment où je filme, j'en suis au vlogmas numéro 6, et je ne peux déjà plus voir ma tête, parce que franchement, se regarder en boucle tous les jours pendant 24 jours, c'est quand même un défi personnel, mais sinon je suis très contente de ces vlogmas, et il y aura aussi les Nero Libox à gagner à la fin de chacune des vidéos, comme les autres années. On commence les questions de la catégorie d'hiver, les questions que je n'ai pas réussi à classer, une question qui m'a fait, enfin le sujet n'est pas très drôle, mais la question m'a fait rire, Crois-tu que Bernard l'est innocent ? Alors si vous avez suivi le drame qui a entouré le décès du petit Grégory dans les années 80, je pense que cette question vous parlera, sinon ça ne vous parlera pas du tout, et j'aurais du mal à vraiment rentrer dans le détail, il faudrait vraiment que je réexplique toute l'histoire, bref, une affaire criminelle sordide, horrible des années 80. Bernard Laroche qui a été assassiné par le père du petit Grégory, moi ça me fait penser que si un homme vient à tuer un autre homme, c'est qu'il avait la certitude que cet homme était le coupable, donc je ne pense pas que Bernard l'est innocent, comme pouvait le dire Muriel Boll, donc à mon avis Bernard Laroche avait forcément quelque chose à faire dans l'histoire, même si la justice n'a jamais vraiment réussi à le prouver. Que penses-tu de cette mode minimaliste couleur beige et neutre qu'on voit partout ? Alors moi je suis la première à dire que les gens doivent bien s'habiller comme ils veulent, comme ils l'entendent, si vous n'aimez pas les couleurs, ne vous forcez pas à porter des couleurs, vous voyez comment j'arrive bariolée vers vous aujourd'hui pour vous dire ça, en revanche si c'est pour suivre une mode alors qu'on a réellement envie de porter des choses un peu plus colorées, je trouve ça d'une tristesse vraiment navrante, donc non, ne vous forcez pas à suivre une mode juste parce que les dictates du moment vous l'imposent. Je vois aussi ça beaucoup chez les enfants, vraiment des personnes qui partagent les vêtements de leurs enfants, leur petit look et tout, et je trouve que c'est... Là pour le coup je trouve que c'est un peu triste parce que l'enfant n'a pas encore la maturité pour savoir que c'est chouette de porter des couleurs et qu'à cet âge-là, c'est trop dommage de se cantonner à une palette de teintes neutres, éventuellement pastelles, donc chez les enfants je trouve ça un peu plus navrant. Chez les adultes, écoutez, tout le monde est majeur et consentant, donc faites bien ce que vous avez envie de faire avec votre look, mais je trouve ça trop dommage de laisser son look être dicté par les codes de la société au moment où on évolue dedans. Si tu devais ne garder qu'une seule paire de Vans, je suis en train de me dire, j'aurais peut-être pu faire une catégorie mode, mais je crois qu'il n'y a que deux questions. Si tu devais ne garder qu'une seule paire de Vans, donc laquelle serait-ce ? Je pense que ça serait les slip-on à Damier, donc à Caro, je vous mettrai une photo sur l'écran. Non, ce ne sont pas les plus discrètes, mais moi c'est vraiment, pour moi, la Vans iconique, même si certaines personnes pencheront peut-être pour le modèle old school, donc la version noire sur semelle blanche, que j'ai possédée, que j'ai fini par trouer. Donc ce sont des chaussures que j'ai dû jeter, je ne pouvais plus rien en faire. Mais cette paire à Caro, moi, me plaît beaucoup. Ma fille, elle est en rose, je l'ai en gris, je l'ai en bleu marine aussi. J'attends un peu de flinguer complètement ma paire grise qui est en petites étapes pour enchaîner sur les bleu marine. Mais pour moi, c'est vraiment la paire emblématique de chez Vans. Je me permets de vous le dire, mais si vous avez des soucis de pieds et si vous avez mal au dos aussi, les Vans, ce sont des chaussures fabuleuses, ce sont des chaussures pensées pour la pratique du skate. Et du coup, elles ont un renfort sous le talon, une semelle qui est extrêmement, comment dire, qui amortit les chocs. Donc c'est une paire de chaussures qui est très 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 confortable, donc si vous n'avez jamais envisagé ces chaussures-là, je vous les conseille vivement. Contrairement par exemple aux Converse qui sont vraiment vues comme une paire de chaussures très confortables, je trouve que les Converse sont extrêmement mal au dos parce qu'elles sont complètement plates. Et voilà, je vous invite à tester les Vans, ce sont des chaussures d'un confort absolu. Et c'est complètement mixte et que vous fassiez du 33-34 ou vous fassiez du 48, vous trouverez toujours votre pointure. Donc ça c'est quand même une super nouvelle. Question suivante, ton dernier coup de cœur, film, musique, spectacle ? Films, alors moi je ne suis pas une grande cinéphile, je vais rarement au cinéma et je regarde d'ailleurs rarement des films à la télé, sur Netflix ou autre. Je suis plus série ou même des vidéos YouTube. Films, je vous en avais parlé dans des vlogs, alors ça remonte à quelques mois en arrière. J'ai adoré Akuto-Tiré et Glassonion qui est la suite. Alors les deux histoires ne se suivent pas mais il y a des personnages récurrents, avec notamment Daniel Craig. Ce sont deux films que j'ai adorés, je vous mettrai les deux affiches ici. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises mais je crois que Akuto-Tiré est en location sur Amazon Prime. Ce que je vous dis c'est valable au moment où je filme cette vidéo. Et encore c'était même valable au moment où j'ai regardé ces films. Tout évolue dans ce milieu là donc ce que je dis n'est pas gravé dans le marbre. Mais je crois que Akuto-Tiré était sur Amazon Prime et il fallait payer 3 ou 4 euros. Mais franchement ça vaut carrément le coup, le film est incroyable. Et Glassonion doit être sur Netflix mais pareil j'ai un petit doute. Donc faites vos recherches au moment où cette vidéo sort parce que les choses évoluent assez vite dans ce secteur là. Musique, musique, musique. J'ai une fascination, passion, ça fait quelques mois déjà pour November Ultra. Je vous en avais parlé dans une vidéo favorites mais j'aime tout de cette femme. Sa voix, la poésie de ses textes. La personne qu'elle est aussi, je l'ai vue en interview. Enfin j'ai un coup de coeur pour cette femme. J'ai son vinyle à la maison que j'écoute en boucle. Et vraiment un de mes plus gros coups de coeur musique de ces derniers temps. Et spectacle, alors je ne suis pas allée en voir un en vrai depuis un moment. Ou alors ça m'échappe, c'est difficile. Je ne prépare pas les questions donc du coup des fois je me dis j'ai pas d'idée, j'ai pas d'idée. Mais tiens je peux vous parler de ça justement sur My Canal. Donc il faut quand même être abonné Canal+. On a la chance d'avoir un copain qui nous prête ses codes. Il y a le dernier spectacle de Kian Kojandi qui s'appelle Une Bonne Soirée. Qui est incroyable. Vraiment, alors moi j'adore cet homme donc je crois que je manque complètement d'objectivité à son sujet. Mais j'ai adoré son spectacle, j'avais adoré Pulsion qui était son premier spectacle. D'après ce que j'ai compris, le troisième est en préparation ce qui est une excellente nouvelle. Et j'ai vraiment vu une évolution dans ses textes, dans sa façon d'interagir avec le public. Entre le premier et le deuxième. Tout en ayant des codes communs qui moi m'ont énormément plu. Quand il chuchote au micro etc. Enfin je trouve que c'est un artiste parce qu'il est artiste dans toutes les facettes du métier. Qui est très inspirant et qui sait se renouveler. Et voilà, c'est vraiment quelqu'un que j'adore. On passe aux questions. Famille, quel conseil donnerais-tu à une future mariée pour son mariage ? Ça tombe bien, j'ai un épisode de podcast dédié à ce sujet. Je vous mettrai la vignette sur l'écran et je vous mettrai l'épisode en barre d'infos. Mon podcast donc c'est Moralité. C'est un podcast que j'ai lancé en septembre dernier. Qui cartonne. Alors j'ai du mal, j'ai pas du tout envie de me lancer des fleurs ou d'être dans l'auto-promo. Mais franchement je n'en reviens pas du nombre d'écoutes. On est à plus de 70 000 écoutes. C'est complètement dingue. Ce podcast a dépassé très rapidement le succès de mon précédent podcast que j'ai gardé pendant 3 ans. Ce qui est tout à fait logique puisque mon précédent podcast, Compresse et Sparadra, était vraiment niche. Donc c'est sûr que ça ne convenait pas à tout le monde. Mais celui-ci prend une dimension que je n'avais même pas imaginée, que je n'avais même pas osé espérer. Donc c'est fou. Et donc c'est un podcast où je parle de plein de choses. Ce qui me perturbe, ce qui me questionne, ce qui m'anime. Et j'ai fait un épisode dédié au mariage, ma vision du mariage, comment s'est passé notre mariage. Est-ce que je changerais ? Est-ce que je ferais pareil ? Spoiler alert, je ne changerais pas grand chose. Je suis hyper fière de notre nous d'il y a bientôt 9 ans. Et donc voilà, je t'invite à écouter cet épisode si tu veux en savoir davantage. Question suivante, les influenceurs qui prônent l'éducation positive et qui affichent leurs enfants à vie. Alors oui, très très gros sujet. Pour être tout à fait honnête, j'ai failli squeezer la question. Mais je me suis dit que c'était un peu trop facile. Donc je vais en parler une bonne fois pour toutes. Donc moi je n'expose pas ma fille. Et quand je ne l'expose pas, je ne l'expose pas physiquement. C'est-à-dire que personne ne sait à quoi elle ressemble éventuellement de dos. Vous savez à peu près qu'elle est blonde, mais c'est à peu près tout. Je n'expose pas non plus ses sentiments, sa personnalité, ses tracas, ses pleurs, ses crises, ses colères, ses doutes, les problèmes de santé. Voilà, tout ça. Et pour moi, exposer un enfant, déjà je voulais le dire, ce n'est pas juste une enveloppe corporelle. Il y a des gens qui vont montrer leur enfance sous toutes les coutures physiquement. Ce qui, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, est un problème. Et qui ne vont pas forcément rentrer dans leur intimité. Un enfant ne devrait pas être sur internet. Voilà, je n'ai pas beaucoup de sujets sur lesquels je suis virulente et sur lesquels j'ai un avis ferme et définitif. Mais pour celui-là, j'y suis bien. Physiquement ou par ces biais-là, un enfant ne devrait pas être sur internet. Pour déjà une excellente raison qui est qu'il n'est pas consentant. Et s'il l'est, c'est par défaut. Parce que vous lui avez demandé de le faire et qu'il a l'impression qu'il n'a pas le choix. Et on n'a pas la maturité cérébrale à ce moment pour savoir qu'en fait sur internet, il y a plein de gens mal intentionnés. On le sait maintenant et ce n'est pas juste des vues de l'esprit. Il y a des chiffres. Plus de la moitié des photos, des vidéos qui se retrouvent sur le dark web. Donc voilà, je ne vous fais pas un dessin mais les sites pédopornographiques, etc. Il y a des frissons, rien que d'en parler. Proviennent d'images qui ont été diffusées par des parents sur leurs réseaux sociaux. Ça peut être Youtube, ça peut être Instagram, ça peut être TikTok, ça peut être Snapchat. Vraiment tous ces réseaux-là. Donc en fait je trouve qu'aujourd'hui on ne peut plus dire qu'on ne sait pas. On ne peut plus faire semblant de ne pas être au courant. Et c'est quelque chose qui me désole. En revanche, ce que je ne suis pas, c'est la mère de ses enfants. Donc c'est-à-dire que les gens qui font ce choix-là, moi je ne peux rien y faire. Il faudrait que le gouvernement se penche sur la question qu'il y ait vraiment des lois, qu'il y ait quelque chose qui encadre vraiment ce secteur-là. Il y a une loi influence qui est passée il n'y a pas très longtemps, en juin dernier, mais qui est venue encadrer la profession, ce que je trouve très bien. Il y a deux choses qui me désolent. Alors une qui n'a aucun rapport, mais l'encadrement de l'alcool notamment. Donc c'est-à-dire qu'en tant qu'influenceur, on ne peut plus faire la promotion de, vous savez, les LED. Voilà, moi j'en ai parlé pendant longtemps, je ne peux plus le faire parce que la loi l'interdit. Les méthodes minceurs type palpé-roulé, etc. en institut, pareil, je vous en avais parlé, je n'ai plus le droit d'en parler. La lumière pulsée, le laser, tout ça c'est interdit, c'est rigoureusement encadré. En revanche, on a toujours le droit de parler d'alcool en précisant la mention légale qui est l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, ce que je trouve absolument incroyable. Mais écoutez, voilà, c'est encore un exemple de la France. Et il n'y a pas vraiment eu de texte sur l'encadrement des enfants dans l'influence. Alors on va vous dire, oui, il faut que les enfants aient un contrat. Un contrat de mannequinat, c'est vrai que les marques le réclament de plus en plus. Et encore, moi dans des briefs, je n'ai pas l'impression que ça apparaisse toujours bien. Parce que moi ces briefs, je les reçois, je ne les accepte pas. Et puis il n'y a pas de négociation possible, mais je les reçois et donc je le vois. Mais l'influence n'encadre pas mieux ce secteur et il n'y a pas eu de décisions qui ont été prises à ce sujet-là. Et je trouve ça désolant. Alors voilà, on ne peut plus faire la promotion du laser pour s'épiler. Pour des raisons probablement valables, mais voilà, sur le secteur des enfants, on n'a vraiment absolument rien fait. Donc pour répondre à la question, les influenceurs qui prennent l'éducation positive et qui affichent leurs enfants, avis, et bien moi mon avis c'est que c'est déplorable et que c'est horrible. Je ne fais pas la promotion de ces gens-là, je ne fais pas la promotion de leur contenu. Parfois j'ai envie de partager un truc que je vois et en fait je vois la photo d'un enfant, vraiment dans le domaine de l'influence. Je ne parle pas d'un enfant mannequin pour un catalogue La Redoute où on aura exposé son image corporelle et rien d'autre. Et franchement je ne partage pas ces contenus-là parce que je me dis mais je ne vais pas me donner du grain à moudre, je ne vais pas relancer la machine et puis partager c'est tolérer, tolérer c'est validé et du coup ça ne va pas. La réponse que je voulais donner c'est que je ne dis pas que je fais les choses de façon parfaite, je dis juste que je suis en accord avec mes valeurs et que je ne suis pas le parent, la mère de ces enfants et que malheureusement tant que la loi française ne se penchera pas sur le sujet, je pense qu'il n'y aura pas de changement. Question suivante, selon toi à quel moment sommes-nous prêts à avoir un enfant ? Alors ça c'est une grande question. Si vous écoutez des podcasts comme Bliss et tout ce style de podcast, moi j'entends beaucoup de personnes dire de toute façon si on se pose beaucoup de questions on n'est jamais vraiment prêts. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce point de vue, je ne suis pas énervée contre ces gens-là mais moi je ne suis pas d'accord avec ça. Je n'irai pas non plus jusqu'à dire qu'à un moment donné j'étais arrivée à un stade où la prochaine étape c'était d'avoir un enfant comme si c'était quelque chose de dévorant, que ma vie ne tournait plus en rond etc. Pas du tout, je n'ai pas de honte à dire que, je pense que Quentin partage mon avis, mais nous avant d'avoir Inès on était très heureux et ce n'est pas que Inès c'était la prochaine case à cocher, mais tous les deux à un moment donné on a eu envie d'avoir un enfant et que selon nous, et là c'est hyper personnel, les conditions étaient réunies. On avait un toit sur notre tête, on avait une situation financière stable, on avait un métier stable tous les deux, on avait de la place physiquement pour l'accueillir, on avait du temps aussi chacun dans nos vies respectives pour l'accueillir et j'ai trouvé que toutes les conditions étaient réunies. Un an avant c'était peut-être le cas et encore mentalement on n'était probablement pas prêts. Deux ans avant peut-être que financièrement ce n'était pas aussi simple etc. et il y a eu un moment donné où on s'est sentis prêts et la grande chance qu'on a eu c'est que l'idée a germé dans notre tête au mois d'avril, au mois de juillet je suis tombée enceinte et au mois de mars suivant elle était là. Donc il n'y a pas un guide de croix à cocher comme ce que je pouvais dire. En plus ce déroulement des choses il sera radicalement différent d'une personne à l'autre, je pense qu'on n'aura pas les mêmes objectifs à atteindre avant de se dire qu'on a vraiment envie d'avoir un enfant, mais moi j'ai vraiment ressenti ça et donc je pense qu'à un moment ça arrive, enfin j'espère que pour les gens qui ont un enfant ce moment est arrivé plutôt, et où on se dit bah voilà, là on en a réellement envie et on pense que c'est le bon moment. Question suivante jusqu'à présent, quel est ton âge préféré et l'âge que tu as le moins aimé pour Inès ? Alors je vais commencer par l'âge que j'ai moins aimé, j'ai pas un âge que j'ai pas apprécié, pas aimé, il y a des gens et donc ils ont tout à fait le droit de le dire, qui disent que voilà des enfants de nourrissons les ont un peu moins stimulés, un peu moins intéressés. Moi j'ai objectivement adoré tous les âges et Quentin m'a fait la réflexion la dernière fois, je lui ai dit ah tu vois quand même là en ce moment c'est vraiment génial, il me dit mais tu dis ça tous les 6 mois. Donc voilà depuis la naissance de notre fille je crois que j'ai dû dire ça une bonne vingtaine de fois, ah c'est génial je trouve fabuleux l'âge qu'elle a en ce moment et en fait j'ai toujours trouvé ça génial. Ce que je peux dire en revanche c'est qu'il y a un âge que j'ai trouvé plus compliqué, je peux pas dire que je l'ai pas apprécié mais que j'ai trouvé un peu plus compliqué. Nourrissons tout tout bébé, on est vraiment dans une bulle, dans un truc, ça m'a pas dérangé. Et puis sur les coups de 4, 5, 6 mois je trouve qu'il y a beaucoup 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 de questions qui viennent à se poser. Le changement d'alimentation, on a encore du mal à communiquer, enfin on arrive d'ailleurs difficilement à communiquer avec l'enfant. Nous le langage des signes nous a beaucoup aidé par la suite, j'avais un article d'ailleurs sur mon blog, si ça peut vous intéresser je vous le mettrai sous la vidéo. Mais il y a un moment comme ça où j'ai l'impression qu'on a pas le mode d'emploi. Quand ils sont nourrissons non plus mais quand ils sont nourrissons je trouve que les besoins primaires on les trouve assez vides. Voilà il doit avoir la couche propre, il doit avoir mangé, il doit avoir dormi et puis le lendemain on recommence. Puis sur les coups de 4, 5, 6 mois je trouve qu'il y a un petit tunnel comme ça où, alors ça c'est personnel mais moi j'allais reprendre le travail. On commence la crèche, on commence à introduire la nourriture solide et je trouve qu'il y a beaucoup de questions et pas forcément beaucoup de réponses. Et c'est un âge dont je me souviens comme étant un peu plus compliqué que les autres âges. Et puis les âges préférés, je suis incapable de répondre parce que vraiment je trouve qu'il y a du bon dans tous les âges. La rentrée à l'école c'était génial, quand ils commencent à marcher c'est fabuleux, les premiers copains, les premières copines. L'apprentissage de la motricité fine, quand ils commencent à se déplacer, j'ai plein 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 de très très bons souvenirs et je serais incapable de dire voilà il y a un âge que j'ai préféré par rapport aux autres. On continue avec les questions maison. Le détail déco que tu préfères dans votre appart et les changements que tu aimerais faire. Alors le détail déco que je préfère et je pense que Quentin partage mon avis aussi, c'est la verrière qu'on a entre l'espace salon et l'espace cuisine. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous mettrai une photo sur l'écran. Cette verrière ça a été un gros trou dans le budget parce qu'elle a été faite 100% sur mesure par un menuisier. C'est un travail d'orfèvre, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Mais au-delà du fait que ça ajoute une séparation et que ça permet de bien organiser les deux espaces, je trouve que c'est un élément central dans l'appartement. Et dès que quelqu'un rentre chez nous pour la première fois, c'est la première chose qui ressort, on nous dit Oh là là mais cette verrière elle est fabuleuse, elle est unique, elle ne ressemble pas aux autres. Et vraiment c'est l'investissement pour lequel on n'a aucun regret. Alors on n'a pas de regret pour le reste des investissements mais vraiment celui-ci, je trouve autant pour l'aspect pratique que pour l'aspect esthétique, c'est vraiment fabuleux. Ensuite les changements que j'aimerais faire, moi vraiment si je m'écoutais je casserais toute la salle de bain et je la referais. La baignoire, le carrelage, tout ça ne me plaît pas. On ne l'a pas fait, je ne regrette pas qu'on ne l'ait pas fait parce que ça aurait coûté beaucoup d'argent pour une salle de bain qui est objectivement en très bon état. Donc ça aurait vraiment été de l'argent jeté par les fenêtres. Et maintenant au stade où on en est, ça fait 4 ans qu'on est dans l'appart, on ne va pas y rester encore une dizaine d'années. Donc je pense que ça ne serait pas forcément judicieux de refaire la salle de bain maintenant. Je pense que je n'ai pas très envie de vivre dans la poussière, ça serait un peu un caprice. Mais vraiment voilà, si je pouvais claquer des doigts et refaire quelque chose dans cet appartement, ça serait la salle de bain. Question suivante, envisagez-vous d'acheter une maison ? C'est une question qui revient beaucoup parce que ça fait 4 ans qu'on est dans cet appartement. Je sais, le temps passe extrêmement vite. C'est clairement pas le logement de notre vie, je crois qu'on en est assez conscient avec Quentin. D'ailleurs je ne sais même pas si le suivant sera l'achat de notre vie, mais en tout cas on se voit bien déménager d'ici. Alors pas un an, deux ans, trois ans, mais peut-être cinq, six ans. Pour pouvoir peut-être acheter un peu plus grand, d'ici là on aura bien avancé dans le remboursement du prêt de cet appartement-là. Donc voilà, l'investissement sera un petit peu différent. Alors une maison, moi j'adorerais une maison de ville, sauf qu'une maison de ville à Annecy, c'est petit, il n'y a pas beaucoup de terrain, il n'y en a pas énormément à vendre. Donc déjà la rareté du produit fait que les prix sont assez dingues. On évite sur, sans exagérer, on évite sur un million deux, un million trois. Voilà une somme d'argent que nous n'avons pas et que nous n'aurons probablement jamais. Donc une maison, ça sous-entend de sortir d'Annecy, du grand Annecy et d'arriver vraiment dans la périphérie d'Annecy. Et je crois qu'on est trop citadins pour aller dans un endroit pareil. Alors chacun voit midi à sa porte, vraiment je sais qu'avec le prix de l'appartement qu'on a ici, on pourrait avoir une très belle maison à l'extérieur d'Annecy. J'en suis tout à fait consciente et il y a des gens qui trouvent ça complètement fou. Mais moi je suis très contente en appartement et on est très content de la vie qu'on a actuellement. Donc une maison, je tire pas un trait dessus mais voilà, pour tous les points que je viens d'évoquer, je pense que c'est pas demain la veille que ça arrivera. Je pense que l'étape d'après ça sera un appartement probablement un peu plus grand. Là on a 80 mètres carrés, je pense que 90-95 ça serait génial. Quentin parlait dernièrement de l'éventualité d'un duplex ou d'un dernier étage. Bon voilà, faudra voir avec les finances au moment où on envisage ce projet. Mais voilà, ça serait probablement plus quelque chose dans cet esprit-là plutôt qu'une maison. On passe aux questions perso. As-tu déjà fait de la chirurgie esthétique ? Jamais. Mais pas de chirurgie esthétique, pas de médecine esthétique. Attention parce que quand on me pose cette question, il y a beaucoup de personnes qui disent Ah non, j'ai jamais fait de chirurgie esthétique, je me suis jamais rien fait refaire. Oui mais la médecine esthétique, voilà, c'est un peu tendancieux. On peut un peu éviter une question pour en masquer une autre. Alors donc pour répondre à la question, chirurgie et médecine esthétique, je n'ai jamais rien fait refaire. C'est pas en projet, j'ai pas un complexe qui fait que je suis obsédée par ça et qu'un jour j'envisage de faire de la médecine esthétique. Alors chirurgie esthétique, je vois pas parce que mon nez, bon on est pas fabuleux mais de là à le faire refaire. Alors je pense qu'il va falloir que je fasse remettre ma cloison droite, ce qui n'est pas esthétique, ce qui sera vraiment médical. Je pense que d'ici quelques années, je vais devoir y passer. Voilà, j'ai le nez complètement de travers. En dehors de ça, me faire refaire la poitrine, me faire raboter le menton, recoller les oreilles ou quelque chose comme ça. Je pense que ça peut changer, voilà, en 2023 en tout cas, c'est pas prévu. Médecine esthétique, ça serait plus donc botox, acide hyaluronique, c'est pas du tout dans mes projets actuellement. Alors je ne ferme pas du tout la porte si un jour ça me tente, si un jour ça me parle, si un jour j'ai l'argent pour le faire. Vraiment quelque chose de discret, pourquoi pas. Mais à ce jour et dans les années qui viennent, je pense pas que ça arrivera. Et je fais la promesse, si je le fais un jour, je vous le dis. Voilà, moi je trouve qu'il n'y a pas de problème avec le fait de faire de la médecine esthétique. Vraiment il n'y a aucun souci, les gens font ce qu'ils veulent de leur visage. Mais dans le milieu dans lequel on évolue, moi je peux pas venir vous vendre une crème anti-rides, hydratante, etc. D'ici quelques mois en vous disant regardez l'effet que ça a sur ma peau et être blindé d'injection, ça n'a absolument aucun sens. Donc je vous en fais la promesse. Si un jour je fais quelque chose de ce genre-là, de toute façon je pense que ça va se remarquer. Je ne bougerai plus les sourcils, j'aurai le visage complètement figé comme ça. Je pense que ça se remarquera, mais je vous fais la promesse de vous le dire. Parce que c'est quand même la moindre des choses. Question suivante, attention, question philosophique. Penses-tu qu'il y a quelque chose après la mort ? Alors je ne suis pas croyante, je suis complètement athée. Et donc moi je suis persuadée qu'après la mort il n'y a rien. Voilà, c'est pas très gai, mais je vais vous dire les choses telles qu'elles sont. Ça veut pas dire que mon courant de pensée doit vous influencer. Vous pouvez penser ce que vous voulez, vous rassurer avec ce qui se passe derrière ou pas. Mais moi je suis persuadée qu'après la mort il n'y a juste rien du tout. Voilà, et c'est pas triste, je vis très bien avec cette idée-là et ça ne me pose aucun problème. Je suis en train de me rendre compte que cette vidéo va durer des heures. Écoutez, vous allez avoir des vlogs qui dureront 10 minutes tous les jours. Donc on se fait plaisir sur la dernière. Question suivante, le dernier achat de moins de 100€ qui t'a rendu le plus heureux ces 6 derniers mois ? Je n'ai pas réfléchi à cette question. Dernièrement, l'aquarelle. Alors c'est pas un achat, enfin c'est pas palpable, mais j'ai suivi un cours d'aquarelle il y a 2-3 semaines. J'aime beaucoup l'aquarelle, elle est rentrée dans ma vie il y a quelques années maintenant. C'est un loisir créatif qui me fait beaucoup de bien. Et ce cours, je ne sais même plus combien ça coûtait, 40-50€. C'est un de mes meilleurs investissements parce que je me suis complètement évadée. Ça m'a redonné un boost de créativité. Question suivante, quels sont tes conseils feel good pour garder le moral durant cette période de l'année ? Vous allez voir cette vidéo, donc le dimanche qui suit l'enregistrement. Et lundi, donc lundi, quels jours serons-nous ? Puisqu'on est le 21 novembre au moment où je filme, eh bien lundi 27 novembre sortira un épisode sur mon podcast Moralité, qui est vraiment une sorte de guide pour survivre à l'automne, qui est une saison que je déteste. Voilà, donc je ne vais pas plus rentrer dans les détails dans cette vidéo. Je vous invite à écouter cet épisode, donc rendez-vous demain si vous voyez cette vidéo le jour de sa sortie. Je vous raconte toutes mes astuces pour survivre à cette saison désolante. Question suivante, est-ce que tu te sens mieux qu'à la fin de l'année dernière ? Oui, beaucoup, beaucoup mieux. Je ne suis pas trop rentrée dans les détails, mais j'ai vécu une fin d'année 2022 et un début d'année 2023 un peu compliqués pour quelque chose de très, très perso dont je ne parlerai pas. Ça va beaucoup mieux. Je me suis fait aider, j'ai un entourage fabuleux qui m'a soutenu, porté, et ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Je vous reparlerai de tout ça dans une vidéo bilan que je vais vous proposer début d'année 2024 pour vous raconter le déroulement de mon année 2023 et vous dire comment j'ai progressivement remonté la pente. Question suivante, ce que tu considères comme ton pire défaut ? Alors vraiment mon pire défaut, je crois que je sais exactement ce que je veux. Certains diront têtu, d'aucuns obstinés. Quand j'ai une idée derrière la tête, je vais assez au bout des choses. Ce qui est bien dans certaines occasions, ce qui est moins bien dans d'autres. Parce que vraiment quand vous avez une idée très précise et que ça ne va pas vraiment se boublier comme vous l'aviez prévu, ça peut entraîner un peu de frustration. Ça ne veut pas dire que je suis hermétique aux conseils, aux avis, etc. Pas du tout, mais parfois j'ai vraiment des trucs pour lesquels je me fais une image bien particulière. Et voilà, Quentin s'il était là, il dirait « Oui, oui, elle est très têtu. » Question suivante, un avis un peu plus détaillé de ta voiture, elle me fait de l'œil. Donc je suis l'heureuse propriétaire d'une Toyota Yaris hybride depuis... Ça va faire trois ans ? Ou ça va faire deux ans ? Non, ça va faire trois ans. Écoutez, je suis ravie de cette voiture. Si je devais trouver un point négatif, quand il pleut, elle est très bruyante. Parce que le toit est mal isolé. Donc quand il pleut beaucoup, là au mois de novembre, j'en suis bien rendue compte, on s'entend à peine parler et on peut à peine écouter la radio. Voilà, c'est pas un gros défaut, mais en voilà un. Le moteur thermique est un petit peu bruyant aussi. Bon, globalement, la voiture n'est pas hyper bien isolée, je trouve, des bruits extérieurs. Bon, voilà, pour ce que j'en fais, moi ça me va très très bien. En dehors de ça, la consommation est dingue. Je crois que je fais plus de 1200 km avec un plein de 25 litres, ce qui est quand même incroyable. Elle est facile à conduire, elle se gare partout, il y a bien de la place à l'intérieur. Enfin, moi, juste ce qu'il me faut pour transporter, on peut transporter confortablement 4 personnes à l'intérieur et remplir son coffre avec ses courses, etc. Moi, pour la vie que je mène, je la trouve incroyable. Donc voilà, c'est une voiture que je vous recommande mille fois. Je suis pas du tout sponsorisée par Toyota. Cette voiture, je l'ai achetée avec mes deniers personnels, mais vraiment, des fois je me dis si je devais en changer, je pense que je rachèterais la même ou le modèle au-dessus si un jour il sort, mais je suis plus que convaincue par ce véhicule. On continue avec les questions de travail. Fais-tu plus de voyage presse ? Je n'en ai pas l'impression. Non, alors j'ai toujours autant d'invitations. Vraiment, si j'en avais envie, je serais à Paris, parce que globalement, les choses se passent à Paris. Si j'en avais envie, je serais à Paris toutes les semaines. C'était pas dans mon objectif, voilà, stopper ma carrière d'infirmière pour devenir blogueuse à temps plein. L'idée, c'était de retrouver du temps pour ma famille et pour moi, et surtout pas du temps pour fuir ma famille pour aller faire des trucs à l'autre bout de la France. Je suis à Paris environ tous les trimestres, j'y reste deux jours, et c'est très bien comme ça. Donc non, j'ai pas plus d'événements de ce côté-là. Quel est le projet professionnel dont tu rêves en secret ? Alors, j'en rêve pas en secret, c'est mon livre. D'ailleurs, vous m'avez posé beaucoup de questions, j'ai gardé que celle-ci. Je n'ai aucune piste pour trouver un éditeur, j'ai pas eu de réponse aux différentes perches que j'ai lancées. Donc pour le moment, on est en stand-by. J'avoue que du coup, côté rédaction, ça m'a pas forcément remotivée à m'y remettre. Bon, j'ai déjà un bon pavé d'écrit, mais il faudra bien sûr que je peaufine ça si un jour le livre voit le jour. Voilà, je clôture pas du tout le chapitre, mais c'est vrai que pour le moment, j'ai pas de piste. C'est pas décevant pour moi, parce que moi, ce que j'aime, c'est aller au bout des choses. Donc j'aurais été extrêmement frustrée et j'aurais été triste de pas faire cette démarche pour trouver un éditeur. Si j'en trouve pas, les choses seront différentes, mais au moins, j'aurais pas le regret d'être allée jusqu'au bout de l'aventure. Donc pour le moment, pas de réponse de ce côté-là, mais je n'abandonne pas, vous me connaissez. Quel est ton prochain gros projet créatif, pas juste collab ? Collab, de toute façon, il n'y a rien à venir. Projet créatif, qu'est-ce que j'ai à venir ? Je suis assez contente, parce que d'habitude, je finis la fin d'année avec assez peu de projets en route, en cours, pour l'année 2024 suivante. Ce qui fait que je me retrouve début janvier avec assez peu de choses prévues, puis les choses arrivent un peu au fil des mois. Et là, j'ai beaucoup de choses déjà qui sont engagées pour 2024, ce qui est génial. Et avec de super super marques. Je suis notamment ambassadrice pour les Trophées de la Maison Seine, lancés par le magazine Femme Actuelle, pour la deuxième édition. Je suis tellement ravie qu'ils soient revenus vers moi. Donc ça, c'est un gros projet, voilà, qui a été, vous avez vu ça en story, en fil rouge, pendant une bonne partie de l'année 2023. Et je vais me rendre à Paris, justement, parce que je fais partie du jury pour remettre le prix aux différentes marques, courant mars-avril 2024. Voilà pour les gros projets. Et puis sinon, voilà, d'autres collaborations à venir. J'en ai pas une en particulier que je peux vous dévoiler en avant-première, mais il y a plein de belles choses qui se préparent et je suis super contente. Tu travailles seule ou tu as des collaborateurs ? Je travaille toute seule. Et éventuellement, de temps en temps, je fais appel à des freelances pour des points bien particuliers. Par exemple, donc ça, personne ne l'a remarqué parce que c'est du travail invisible, mais cet été, j'ai remanié tout le back-office de mon blog. C'est toute une ramification et plein de choses. Ça demande vraiment des connaissances que je n'ai pas. Donc j'ai fait appel à quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. Ça a été un gros, gros budget pour vraiment remanier tout ça, mais je suis contente de l'avoir fait. Maintenant, mon blog est plus sécurisé, notamment au niveau des mises à jour, des sauvegardes, etc. Donc je suis contente de l'avoir fait. J'ai une graphiste, Juliette, qui s'occupe du design de mon blog. Ça fait plusieurs années qu'il est en place, mais on a travaillé ensemble plusieurs fois. J'ai mon amie Marine qui est photographe, qui parfois m'aide à faire des photos. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait appel à elle parce que ça ne s'est pas présenté, mais éventuellement, ponctuellement, je peux faire appel à elle. Mais tout le reste, tout ce qui est facturation, détails administratifs, les contrats, moi je gère absolument tout toute seule. Et quand même, je dois rendre à César ce qui appartient à César. C'est Quentin qui s'occupe de toute ma comptabilité. Donc ça, ça lui prend beaucoup de temps, mais il a la gentillesse de m'aider de ce côté-là. Donc voilà, on peut le considérer comme un collaborateur, même s'il s'agit de mon tendre époux. Comment fais-tu pour réussir à rester toi-même malgré ton succès sur les réseaux ? La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, les contenus qui fonctionnent sont les contenus qui me ressemblent. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est universel, mais si je fais des choses qui ne me ressemblent pas, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais j'ai pu faire des erreurs par le passé, mais en fait, ça ne marche pas. Ça ne prend pas, il n'y a pas de répondant, il n'y a pas de commentaire, les statistiques ne sont pas bonnes. Alors, je ne les regarde pas, je ne les analyse pas. Et quand je travaille avec une marque, on discute des résultats, de la portée de mes contenus, etc. Et en fait, moi, la meilleure récompense, c'est que ce qui marche, c'est ce qui me ressemble. Donc en fait, les marques qui me laissent carte blanche, je comprends que ça soit difficile pour elles, elles font bien de le faire, parce qu'en fait, quand elles font ça, ça marche bien. Je vous donne l'exemple de mes collaborations avec des petits hauts. Je parle de ça parce que je porte un pull de la marque. La marque ne me dicte rien, ils me disent on vous laisse choisir des pièces dans la collection, les présenter comme vous voulez. Et en fait, ce sont des contenus qui fonctionnent mieux que mes contenus organiques, c'est-à-dire les partages spontanés que je peux faire dans d'autres domaines, ce qui pour moi est la meilleure des récompenses. Donc du coup, j'ai beaucoup de chance, parce que moi, juste pour que ça marche, il faut que je reste moi-même. Donc j'ai aucune difficulté à rester moi-même, puisque c'est la meilleure des récompenses. As-tu des envies d'évolution particulière dans l'influence ? Alors, pas vraiment. Alors, je crois que je vous l'avais déjà raconté cette anecdote, mais j'étais dans un événement à Paris, on parlait un petit peu de comment gagner en notoriété, etc. Et j'y avais plusieurs personnes autour de moi, donc des personnes que j'ai rencontrées ce soir-là. Et j'ai dit, moi je suis très contente avec mes 60 000 abonnés sur YouTube et Instagram, parce qu'en plus j'en ai à peu près le même nombre des deux côtés. J'ai pas très envie d'avoir beaucoup plus de gens qui me suivent et tout le monde était très choqués. On me disait, ah bon, il ne faudrait pas plus de followers, plus d'argent, plus de... Bah non, en fait, moi je suis très contente. Quand je vois les nombres grandir, je suis heureuse aussi, mais je ne fais rien pour gagner davantage d'abonnés. Je pense que ça se voit, je ne fais pas de concours délirant, je ne m'associe pas avec d'autres personnes. Voilà, moi je fais juste mon truc tranquille dans mon coin, je ne demande rien à personne. Je gagne de l'argent de façon honnête, en tout cas à mes yeux, je fais ça de façon honnête. J'espère que ça transparaît comme ça. Et je suis très contente ainsi. Voilà, je ne cherche pas à avoir 100, 200, 300 000 personnes parce que c'est à taille humaine, parce que j'arrive à discuter avec chacun, chacune d'entre vous quand vous avez des questions à me poser, que ce n'est pas aliénant, que je n'ai pas l'impression de dédier ma vie aux réseaux sociaux. Donc je suis très heureuse comme ça. Donc non, en termes d'évolution, je n'ai pas forcément envie d'autre chose. Peut-être de me diversifier, de tester d'autres plateformes, d'autres formats. Voilà, le livre serait notamment une nouvelle corde à mon arc. Mais ce n'est pas dans le domaine de l'influence, c'est plus de continuer à me diversifier. As-tu créé une chaîne Twitch et ou un serveur Discord ? Merci à toi, merci pour ta question. Non, ce n'est pas prévu. Pour la simple et bonne raison que je ne sais pas trop ce que je proposerais sur ces différentes plateformes. Alors je n'ai pas la prétention de dire que tout ce que je fais est complètement révolutionnaire sur chacune des plateformes sur lesquelles je suis. Mais sur Twitch, qu'est-ce que je ferais de plus que ce que je fais actuellement ? Je ne sais pas. Et Discord, c'est quelque chose que je connais d'ailleurs même pas très bien. Donc je ne ferme pas la porte, mais à ce jour, non, ce n'est pas prévu. Votre niveau de vie a-t-il évolué en plus ou en moins depuis que vous êtes tous les deux indépendants ? Le niveau de vie a évolué vers le bas, mais la qualité de vie a évolué vers le plus. C'est-à-dire qu'on a tout simplement plus de temps. Alors il y a pas mal de gens qui vous diront que le temps c'est de l'argent, mais en fait, je travaille beaucoup moins qu'avant. Je gagne certes un peu moins d'argent, mais je ne gagne pas deux fois moins d'argent. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc moi je suis arrivée à un niveau de vie confortable dans le modèle de société dans lequel j'évolue. Donc je suis en SASU, société par action simplifiée unipersonnelle. J'espère que je ne me trompe pas. Mon entreprise engrange de l'argent, qui part donc en trésorerie. Et si Quentin regarde cette vidéo, il va me dire « mais ce n'est pas du tout les bons termes ». Je vais essayer de simplifier comme je l'ai compris. Cette trésorerie, bien sûr, je me verse mon salaire depuis cette trésorerie, mais c'est moi qui décide de ma rémunération. Alors je ne peux pas me dire « demain je vais toucher 5000€ » si je n'ai pas 10 000€ précisément, parce que les impôts me retirent la moitié de cette somme. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut bien sûr que la trésorerie soit suffisamment importante pour pouvoir me verser le salaire de mon choix. Mais moi j'ai trouvé le salaire idéal qui me convient, que je me verse de façon fixe tous les mois. Donc j'ai vraiment cette illusion comme d'être salariée, ce qui est le cas. Je suis salariée de ma propre société. Et le reste de l'argent reste en trésorerie. Moi je suis très prudente, donc je ne brûle pas du tout la chandelle par les deux bouts. Et je me verse un salaire que j'estime, que je n'ai pas envie de partager ce salaire parce que je pense que ça serait indécent, mais que j'estime raisonnable et surtout en adéquation avec mon mode de vie, la façon dont j'épargne et la façon dont je consomme au quotidien. Donc objectivement je gagne moins d'argent que quand j'étais infirmière à Genève, mais je gagne suffisamment pour être heureuse et je suis très contente comme ça, surtout que je travaille beaucoup moins qu'avant. Et on finit avec les questions voyage et déménagement. Si tu devais vivre dans une autre ville que ton Annecy chérie, ça serait où ? C'est une bonne question. Avant d'habiter à Annecy, on habitait à Lyon. On a fait nos études à Lyon avec Quentin, puis on a vécu au total 7 ans là-bas. Et quand je retourne dans cette ville, je suis toujours ravie de retourner à Lyon. Et vraiment, si les circonstances me l'imposaient, je repartirais vivre là-bas sans aucune hésitation. J'ai adoré cette ville. Ce n'est pas un projet actuellement et donc on ne va pas faire les démarches pour y aller, mais si les circonstances étaient réunies, je retournerais à Lyon avec grand plaisir. Je ne me verrais pas à Paris. C'est une ville que je trouve très intéressante pour deux jours comme ça, mais vivre là-bas, je pense, ne me correspondrait pas. Et puis sinon, la côte basque. Côte basque, côte landaise, globalement Biarritz. C'est une ville dans laquelle j'aimerais beaucoup vivre. Pareil, ce n'est pas un projet. Ça a été un projet. Quand on est parti de Lyon avec Quentin, on avait vraiment ces deux objectifs. Et puis, ce n'était pas aussi simple que ça, mais en gros, c'était Quentin qui cherchait un nouveau travail. On s'était dit, en fonction s'il trouve à Biarritz ou à Annecy, on déménagera à un endroit ou à l'autre. Il se trouve qu'il a trouvé à Annecy, donc on est revenu à Annecy. Mais j'aurais adoré vivre à Biarritz. C'est une région que j'aime énormément. La côte basque et puis même la côte landaise me plaît beaucoup aussi. On s'est toujours dit, peut-être que pour nos vieux jours, on irait vivre là-bas. Mais c'est vraiment juste du domaine du rêve. La destination des prochaines vacances. Alors du coup, vous avez peut-être vu sur Instagram que je vous parlais de Ambre, de rêve de voyage, qui est Travel Planner, qui nous aide à organiser nos vacances de cet été. On va sûrement partir en Ardèche cet été, pendant une dizaine de jours. On avait envie de vacances où on ne prenne pas l'avion, où on ne dépense pas des sommes astronomiques dans un hôtel club, etc. Je ne dénigre pas du tout ça, on a fait ça les autres années. Donc c'est juste qu'on avait envie de faire les choses un peu différemment. Je pense qu'on repartira aussi peut-être une semaine à la montagne en été, parce qu'on aime beaucoup ça. Mais donc voilà, Ambre est en train de nous organiser tout ça. Elle m'offre très très généreusement ce service. Écoutez, pour le moment, les vacances ne sont pas complètement organisées, mais j'ai adoré son approche. La recherche des différents lieux, la sorte de book qu'elle vous envoie avec les choix de destination, etc. C'est une expérience qu'on adore. Quentin est ravi aussi. C'était vraiment super agréable d'avoir ses conseils, ses idées aussi, parce qu'elle nous a proposé des destinations auxquelles on n'avait pas pensé. Ça s'est joué en gros entre la Loire, donc les châteaux de la Loire, l'Auvergne, et un petit road trip en Suisse et en Italie. On garde en tête les deux autres destinations, mais pour plus tard et peut-être à une autre période de l'année. Si tu pouvais vivre dans un autre pays, lequel choisirais-tu ? Alors, si je choisissais une solution de facilité, j'irais dans un pays où on parle anglais, puisque c'est une langue que je parle assez bien. Donc voilà, moi j'irais bien vivre sans difficulté, je pense, au Royaume-Uni. Aux Etats-Unis, je pense que ça me plairait l'espèce de... de 10 jours, puis que j'aurais vite envie de rentrer chez moi. Mais voilà, c'est vrai qu'Angleterre, Royaume-Uni, ça serait assez facile. Et puis sinon, je me suis toujours dit que si la vie nous menait, par exemple en Italie, moi je serais très heureuse de vivre en Italie. C'est un pays que j'aime beaucoup, sous plein d'aspects. La culture, la langue, les paysages, l'état d'esprit. Donc voilà, je crois que je serais très heureuse en Italie aussi. Et la dernière question, j'espère que vous êtes toujours là. Un pays ou une zone géographique que tu n'as pas du tout envie de visiter ? J'ai refusé un voyage presse, figurez-vous, il y a quelques années à Dubaï. Je refuse de mettre un pied à Dubaï. Je pense que la seule raison pour laquelle j'irais mettre un orteil à Dubaï, c'est éventuellement pour une correspondance pour un vol. Vous voyez, si je dois aller en Asie, l'avion s'arrête à Dubaï, etc. Là, je pense que je ne refuserais pas. Mais passer des vacances là-bas, c'est quelque chose que j'exclus complètement. Vraiment, il n'y a rien qui va là-bas. Aucune des valeurs qui me plaît, qui me convient. Ça serait renier des valeurs profondes. Je refuse de mettre un orteil là-bas. Peut-être que mon avis évoluera. Peut-être qu'un jour, je n'aurai pas le choix d'y aller. Mais vraiment volontairement, partir en vacances là-bas, c'est quelque chose qui est complètement exclu. Voilà pour cette vidéo FIQ. Je pense que ça a duré des heures. J'ai dû redémarrer la caméra au moins 4 fois parce qu'elle surchauffe. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous donc le 1er décembre pour le premier jour des Vlogmas. Je vous embrasse et du coup, je vous dis à très vite. Je vous dis à très vite.